Il était indiscipliné en tout, d'une insoumission farouche qui ne se connaissait qu'une fidélité, la patrie. La vie du bergermain est une anthologie d'engagement et de courage. Avec les 1037 compagnons de la Libération, qui, voilà 80 ans, ont relevé la France de l'abîme, il forma un ordre fraternel, une phalange de l'idéal. A l'aube comme au crépuscule, il fut le dernier à rendre les armes. Résistants de la première heure et ultime héros de ce cercle de combattants désormais disparus. Déraciné par les pérégrinations d'un père général en Syrie et en Indochine, Hubert Germain n'aimait rien tant que de retrouver ses terres de la Drôme. Et passa sa jeunesse à chercher la France partout, dans les livres, dans ses rêves. Adolescent, ses frasques inquiétaient sa famille. Il était indiscipliné en tout, d'une insoumission farouche qui ne se connaissait qu'une fidélité, la patrie. Tout commence au printemps 1940. Alors que Pétain vient de signer l'armistice, il passe le concours de l'école navale. Et tandis qu'il compose sur la table d'examen une révélation. Réussir le conduirait à servir une armée aux ordres de l'Allemagne nazie. Alors le voilà qui se lève, refuse d'achever son travail et déclare « Je pars faire la guerre ». La fougue d'Hubert Germain, heureusement, en rencontre d'autres. Car s'il quitte ses amis, sa famille, il trouve en Angleterre d'autres amis, une autre famille, qui ont répondu comme lui à l'appel du général de Gaulle. À Londres, ils sont quelques centaines. Une guilde de l'honneur, prête à tout pour une cause qui les dépasse. La France libre. Paysans, artisans, instituteurs, soldats, ils deviennent camarades pour la vie. Ils sont aujourd'hui compagnons d'éternité. À l'été londonien, succèdent pour Hubert Germain les printemps levantins. Lui qui brûle de se battre est d'abord envoyé sur le front de Syrie. Et à l'été 1942, c'est en Libye qu'ils se couvrent de gloire. De Gaulle demande à ses soldats de ralentir l'avancée des troupes de Rommel vers l'Egypte en tenant le verrou de Bir Hakeim. Toute la France vous regarde. Vous êtes son orgueil, leur dit-il. La chaleur est harassante. Le vent charrie le sable. Hubert Germain et ses compagnons de la 3e demi-brigade de Légion étrangère érigent malgré tout sur la route de l'ennemi un barrage impénétrable. Un contre dix. Peu importe. Durant 16 jours. Ils résistent à tous les assauts du ciel et de la terre lancés contre eux. Miracle de la volonté, prodige du patriotisme, soirée féérique, car dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, le bouclier impénétrable se mue en une colonne d'irréductible qui finit par briser l'encerclement ennemi. Et c'est Hubert Germain, enflammé de courage, qui prend la tête des troupes en cette nuit d'apocalypse. Il est alors pour eux une torche dans l'obscurité. Sa détermination est plus incandescente que les fusées qui zèbrent le ciel au milieu des lignes allemandes. L'épopée de la France libre ne s'arrête pas là et le mène ensuite au pied des pyramides d'Egypte, en Tunisie, en Italie. Il voit mourir sous ses yeux tant de frères d'armes qui ne quittèrent jamais son esprit. Il est blessé à l'approche de Monte Cassino, mais continue, malgré tout, toujours, pour se voir accrocher tout près du cœur, des mains même du général de Gaulle, la croix qui le fait compagnon dans l'ordre de la libération. L'honneur est la mission d'une vie. Hubert Germain sait qu'il doit s'en montrer digne à jamais. Enfin, vient le jour, sonne l'heure de retrouver son pays. Le 15 août 1944, Hubert Germain débarque sur les plages de Provence. Ce jour-là, son premier geste est de s'agenouiller pour prendre un peu de la terre de France dans ses mains, la sentir, la toucher. Retrouvaille charnelle, après quatre ans de combats et d'exil. Il se relève encore et sa patrie avec lui, remonte le Rhône, rejoint le Rhin, libère l'Alsace, gagne Berlin, avant, enfin, de revenir. Quelques années à peine après avoir quitté les théâtres militaires, Hubert Germain entrera dans l'arène politique. En devenant maire de Saint-Cheron, Petit-Bourg de l'Essonne, qui ourle les rives de l'Orge. Fidèles de De Gaulle et proches de Mesmer, ils portent leurs idées, les siennes, jusqu'à l'Assemblée nationale d'abord, dans les rangs du gouvernement ensuite. ministre des postes, télégraphes et téléphones, puis ministre chargé des relations avec le Parlement, sous la présidence de Georges Pompidou. Avec ses frères d'armes, il avait défendu la liberté. Avec ses frères d'âme, toutes celles et ceux qui se reconnaissent comme tels, il allait désormais rebâtir la fraternité. Quêtes inlassables d'une vie de résistance et d'espérance. Ces dernières années, Hubert Germain était devenu le gardien du flambeau qu'avait allumé le général De Gaulle. Ultime reconnaissance de ses frères d'armes, il avait été fait caporal-chef d'honneur de la Légion étrangère, il y a quelques semaines. Dernier chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération, il en a attisé les braises ardentes. Jusqu'à son dernier souffle. Elles ne s'éteindront pas avec lui. Hubert Germain reposera dans la crypte du Mont-Valérien, scellant ainsi l'histoire des 1038 compagnons. Nous avions des convictions philosophiques, politiques et religieuses différentes, voire opposées. Mais nous avons su nous rassembler pour la cause sacrée de la liberté de notre patrie. Tel était ses mots. Alors oui, l'Ordre de la Libération lui survivra, indépendant et fidèle à son histoire. J'en fais ici le serment. Mon lieutenant, ces derniers mois, vous avez livré votre ultime combat. Votre courage et votre dignité face à la mort furent une leçon pour nombre d'entre nous. L'humilité et les doutes vous ont accompagnés. Et vous êtes devenus chaque jour un peu plus l'incarnation même de tous vos compagnons, vibrant de cette flamme première, celle de l'amour de la France et du service de la patrie. Alors en ce jour, le silence millénaire de l'esprit de résistance et de l'acharnement français vous accompagne. C'est cette cohorte chevaleresque qui vient du fond des âges, de Pathé et de Reims, d'Arcole et du Chemin des Dames, de la garde impériale à Koufra, d'Orléans à Birakheim, qui se tient à vos côtés et nous rappelle cette irrésistible résolution de la France. Ne rien céder de la liberté, de la patrie et de son âme. Vous les rejoignez, mon lieutenant, et notre tâche sera de poursuivre avec la même ardeur ce combat. Nous le ferons. Vive la République. Vive la France.